L'UMNI.fr, auparavant France TV Éducation, est une plateforme éducative en ligne, visualisable sur ordinateur, tablette, smartphone, à destination des élèves, des enseignants et des éducateurs et médiateurs du réseau de la Ligue de l'enseignement. Ses objectifs sont d'améliorer la culture générale, de réaliser des exposés, de décrypter les informations, de prolonger les cours, de comprendre l'actualité et d'animer des ateliers. Différents types de supports sont disponibles, vidéos, audio, jeux, articles, dossiers. Elle est gratuite et accessible aux personnes dyslexiques. Dans cette capsule vidéo sur l'UMNI, la première partie sera consacrée à l'onglet « Public » et la seconde à l'onglet « Enseignement » qui débutera à partir de 4 minutes et 20 secondes. Lorsque vous vous connectez à l'UMNI.fr, vous accédez à la page d'accueil « Public » qui est aussi celle dédiée aux élèves. Cette partie permet aux élèves de bénéficier de contenu pour compléter les cours, faire les devoirs et comprendre le monde qui les entoure. Cette section est répartie en trois catégories, primaires, dont la maternelle, collèges et lycées. Lorsque vous déroulez la page, des vidéos à la une, des jeux pour apprendre et les dossiers du moment sont présentés. Par catégories, primaires, collèges, lycées, il est possible de chercher et de consulter les multiples ressources par niveau de classe et par discipline. L'accès aux ressources par niveau de classe peut s'effectuer de plusieurs façons. Sur la page d'accueil de chaque niveau, en la déroulant, repérez la discipline correspondante. Sur la discipline concernée, dans le menu central ou en déroulant la page, cliquez sur la rubrique correspondante. Vous pouvez également effectuer une recherche par mot-clé dans la barre « Rechercher » accessible à tout moment. Prenons trois exemples d'usages, un par catégose. L'enseignante de CE2 a envoyé une fiche d'exercice sur les différents types de phrases. Pour aider les élèves et approfondir le sujet, il est possible de regarder des vidéos de la collection « Les fondamentaux ». Pour accéder à ces ressources, cliquez sur la page d'accueil du CE2. Déroulez-la, repérez la rubrique « Les fondamentaux », puis cliquez sur le dossier « Les fondamentaux grammaires ». Vous êtes maintenant dans la discipline français sur la page « Les fondamentaux grammaires ». Déroulez-la pour accéder à la sous-rubrique « Les types et formes de phrases ». Vous pouvez maintenant visualiser des cours de vidéo qui présentent les six types de phrases. L'enseignant de SVT de 4e a envoyé un cours et une fiche de travail à rendre sur les séismes et les volcans. Pour compléter et prolonger les informations transmises dans le cours et aider à répondre à la fiche de travail, il est possible de regarder les vidéos de ces pas sorciers et jouer au jeu « Les volcans, formations, éruptions et dangers ». Pour accéder à ces ressources, cliquez sur la classe 4e, puis sur la discipline SVT. Dans le menu central, ou sur la page, repérez la rubrique « La planète Terre, l'environnement et l'action humaine », puis le dossier « Volcans et séismes » et cliquez dessus. Une fois sur la page « Volcans et séismes », déroulez-la pour connaître les différentes ressources disponibles dont les vidéos de ces pas sorciers et le jeu sur les volcans. Suite à l'annonce du ministre de l'Éducation nationale de ne maintenir en première que l'épreuve orale de français, il est possible de regarder plusieurs vidéos pour aider à réviser et se préparer à l'oral. Pour accéder à ces ressources, cliquez sur la classe 1ère, déroulez la page, repérez la rubrique « Bac 2020 », puis le dossier « Révision Bac ». Cliquez dessus. Une fois sur la page « Révision Bac », déroulez-la pour connaître les différentes vidéos disponibles. Pour accéder à cet espace, vous devez vous connecter à l'UMNI et cliquez sur l'onglet « Enseignement ». La connexion à l'UMNI-enseignement se fait via la plateforme « EduTech » sur laquelle vous devez vous rendre en cliquant sur cette icône. Identifiez-vous avec votre adresse mail académique ou votre compte « Classe ». S'il s'agit d'une première connexion, il vous faut au préalable créer un compte. L'adresse à utiliser est une adresse du type prénom.nom.ac-academy.fr. L'inscription est également possible pour les enseignants relevant de l'enseignement agricole, les formateurs ASPE, les étudiants de MasterMEF ainsi que les personnels des établissements français à l'étranger. Vous devez indiquer vos informations personnelles et vous avez également la possibilité de permettre à vos élèves d'accéder à toutes les ressources de la plateforme EduTech en créant un compte « Classe ». EduTech est un portail de ressources pédagogiques gratuites pour les enseignants. Il rassemble des ressources proposées par de grands établissements publics à caractère culturel et scientifique. L'UMNI est l'une de ses 28 ressources. Cliquez sur l'icône « L'UMNI-enseignement » pour y accéder. Vous êtes maintenant identifié en tant qu'enseignant dans la plateforme L'UMNI-enseignement. Vous pouvez chercher en plein texte dans la barre de recherche ou bien selon les menus suivants « Vidéo et audio », « Piste pédagogique » et « Mes classeurs ». Nous allons maintenant explorer ces trois menus. Commençons par le menu « Vidéo et audio ». Les ressources « Vidéo et audio » sont à ce jour au nombre de 3394. Lorsque vous cliquez sur le titre de ce menu, des filtres vous sont proposés. La durée, le type de média, audio ou vidéo, la source, le nom de l'émission recherchée, le type de document, les niveaux et disciplines, les thèmes, les lieux, les personnalités pour chercher le nom d'une personne. En plus de ces filtres, le premier critère de recherche possible est la source de la ressource. Arte, France Télévisions, INA, Radio France, Réseau Canopée, RFI ou TV5 Monde. Le deuxième critère de recherche possible se fait selon les niveaux d'enseignement. Pour choisir une discipline, cliquez sur le niveau choisi. Un menu déroulant s'ouvre et les disciplines apparaissent. Vous pouvez également faire une recherche par thème. Les arts, la cité, l'histoire, les lettres, le monde, les sciences, le stade. Une recherche chronologique est aussi possible en déplaçant votre curseur le long d'une frise et en choisissant une année entre 1913 et 2019. Enfin, vous pouvez chercher une ressource audio ou vidéo selon un critère géographique en choisissant l'option Carte. Le menu pistes pédagogiques est le deuxième que nous allons découvrir. L'ensemble des pistes pédagogiques et des sélections par programme scolaire sont accessibles gratuitement aux enseignants connectés via Edutech. Les pistes pédagogiques français langue étrangère, concours national de la résistance et de la déportation, semaines de la presse et des médias dans l'école sont accessibles à tous. Ces pistes pédagogiques sont à ce jour au nombre de 126. Vous pouvez les filtrer par niveau et discipline ou par thème, eux-mêmes subdivisés en sous-thème, les mêmes que dans le menu vidéo et audio. Ces pistes sont de véritables parcours pédagogiques utilisables dans leur classe par les enseignants. Elles débutent toutes par une présentation du parcours. On trouve ensuite, selon les ressources, les éléments suivants. La place du parcours dans les programmes scolaires, une analyse du document présenté, des activités et exercices pour les élèves, des liens vers d'autres documents, un travail de synthèse, des pistes pour aller plus loin, des prolongements d'activités, une bibliographie. Le menu « Mes classeurs » est le dernier que nous allons vous présenter. Pour accéder à ce dernier menu, cliquez sur « Mes classeurs ». Commencez par rechercher des ressources en rapport avec votre thème de recherche en saisissant par exemple « Picasso » dans la barre de recherche. Une sélection de ressources apparaît à l'écran. Pour ajouter une ressource à un classeur, passez la souris sur la ressource choisie et cliquez sur la fenêtre « Ajouter au classeur » qui apparaît alors. Vous pouvez alors ajouter votre ressource à un classeur existant ou bien créer un nouveau classeur. Si vous choisissez de créer un nouveau classeur, nommez-le et vous pourrez aussi choisir la miniature du classeur, c'est-à-dire son image d'illustration. Une fois votre dossier constitué de plusieurs vidéos, vous pouvez en réorganiser le contenu en cliquant sur « Organiser » puis en glissant-déposant les vidéos qui vous intéressent. En cliquant sur les trois points qui apparaissent à droite de chaque vidéo, il est possible d'ajouter un commentaire pour préciser une information concernant la vidéo, de créer très simplement un extrait d'une vidéo. Le menu en haut à droite vous permet enfin de partager le classeur via un lien, de partager le classeur par mail, de télécharger les vidéos du classeur, de dupliquer le classeur, de supprimer le classeur. Enfin, sachez que pour que vos élèves puissent consulter votre classeur, vous devez avoir créé au préalable un compte classe dans Edutech. de démonstration. Merci. 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 Merci.